On est encore en pleine Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit de l'édition 2013. Avec cette édition 2013, le Sénégal vient d'enregistrer 12 participations. 12 participations en 29 éditions, je dis. Le Sénégal est encore dans la mêlée. Mais avec cette Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu des hommes. Il y a eu des hommes qui ont réalisé le Sénégal pendant ces 12 participations de Coupe d'Afrique des Nations. Les entraîneurs passent, les présidents de clubs passent, les joueurs passent. Toujours quand ils parlent de la Coupe d'Afrique des Nations, ils se rabattent infailliblement sur l'édition d'abord de 1965. On n'oublie pas, c'est la première. En 2012, on a été en Guinée équatoriale. En 2013, le Sénégal et les Sénégalais l'ont suivi derrière le petit écran. Mais il y a des architectes aux participations de l'équipe du Sénégal dans les 12 Coupes d'Afrique des Nations. Il y en a un au nom sénégalais. Je n'aime pas dire étranger. Je n'aime pas dire étranger. Voilà pourquoi je dis au nom sénégalais. Alors, ce nom sénégalais, si son nom est évoqué, vous me direz, ah, c'est celui-là qui avait réalisé l'équipe de 2002 qui est allé en finale de Coupe d'Afrique des Nations, qui est allé en quart de finale de Coupe du Monde. Et cependant, il l'a suivi d'assez long. Mais l'architecte, c'était lui qui venait de poser les poutres et de regarder d'assez loin avec plaisir cette équipe du Sénégal. Vous avez compris, je fais confiance, bien entendu, à votre perspicacité. Il s'agit de Peter Hichniger. Vous me l'avez souvent demandé, je vous ai dit, c'est vrai que Peter ne vit pas au Sénégal, mais dès la première opportunité, il viendra dans l'émission. Peter, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous laisse d'abord le soin de saluer vos amis sénégalais, ceux-là qui ont demandé après Peter à le revoir. Ils vous ont profond respect pour le travail que vous avez fait au Sénégal pendant six ans. Alors, je vous laisse le soin de les saluer. Je suis très content d'être parmi vous et espérons que ça durera. Vous regardez en ce moment la Coupe d'Afrique au Sénégal ? Bien sûr. Bien. Alors, je rappelle que nous sommes en compagnie de Peter Hichniger. C'est un de ses entraîneurs qui a marqué le football sénégalais. C'est vrai, nombreux sont les entraîneurs qui sont passés. On en a eu dix non-sénégalais, mais lui est resté encore dans le cœur des Sénégalais. Mais avec Peter, on ne fera pas que le Sénégal, on va faire l'Afrique, parce qu'il s'agit de Coupe d'Afrique des Nations. Peter, vous êtes en Afrique depuis quand ? Depuis le 15 janvier 1968. 1968. 1968. Je suis embarqué en janvier en Côte d'Iva. et j'étais entraîneur national de la Côte d'Iva pour la 7e Coupe d'Afrique des Nations à Khartoum. Quand vous êtes allé en Afrique, votre premier port d'attache, c'était Abidjan. C'est cela. Vous êtes descendu pour la première fois en Afrique. Et quand vous êtes arrivé, vous avez entraîné la Côte d'Ivoire. Oui. Avec la Côte d'Ivoire, vous avez été à la Coupe d'Afrique en 1970. 70. 70. A Khartoum. C'est l'équipe de Côte d'Ivoire en 1970. Parce que Peter est dans le Sénégal. En 1970, la Côte d'Ivoire est allée à la Coupe d'Afrique des Nations au Soudan. Le voilà, Peter, qui est le président de la Coupe d'Afrique des Nations à Khartoum, parmi lesquels Laurent Pocoum. Laurent Pocoum qui deviendra plus tard, en deux éditions de la Coupe d'Afrique, le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations. Qui est le premier porteur de la Coupe d'Afrique des Nations à Khartoum, tous les dimanches, du championnat d'Angleterre. Jibril Sissé, l'équipe de France, l'équipe de la Côte d'Ivoire, 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 l'équipe de la Côte d'Ivoire Sloan Pocoum par l'équipe de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas resté, après la Côte d'Ivoire, où est-ce que vous êtes allé ? Au Cameroun, Cameroun en 1972. Oui d'accord, mais je suis allé en 1970, après la Côte d'Ivoire, parce que vous devez savoir, J'ai été toujours envoyé dans le cadre de la coopération technique entre l'Allemagne et le pays qui m'a sollicité. Et comme l'équipe de la Côte d'Iva a laissé une très bonne impression, lors de la 7e Coupe d'Afrique à Khartou, c'est le ministre Bomundiwa du Cameroun qui s'approchait de moi et m'a demandé, M. Peter, nous sommes en train de préparer, d'organiser la 8e Coupe d'Afrique des Nations à Yaoundé. Est-ce que vous n'avez pas envie de venir chez nous pour préparer l'équipe ? C'est intéressant, mais ce n'est pas moi qui connaissais. Alors il faut prendre le chemin administratif par le Bias de l'Ambassade et le ministère des Affaires étrangères. Après, ils vont faire une décision. Mais je dis que vous avez quand même un petit avantage. Parce que vous savez que c'est l'Allemagne qui a colonisé le Cameroun. Et entre les très bonnes relations entre l'Allemagne et le Cameroun, je crois que l'Allemagne puisse une certaine faveur de votre demande. Voilà. Alors, 68 Côte d'Ivoire, vous avez été entraîneur national. Vous êtes allé avec le Cameroun en 72, quand le Cameroun organisait la Cannes. Et vous avez fait la demi-finale. C'est cela. Avec le Cameroun à Yaoundé. Oui. On a perdu le demi-finale contre Congo-Prasaville, un à zéro. Un à zéro. Oui, oui. Vous avez terminé troisième. Oui, oui. Pour la place de troisième, on a battu les ailleurs 5 à 2. 5 à 2. Un match de classement. C'est cela. Alors, vous étiez l'entraîneur, je le rappelle, du Cameroun. Porte d'Ivoire, Cameroun. Oui, mais j'étais aussi de directeur technique. Directeur technique aussi. J'étais responsable pour les différentes championnes du Cameroun qui ont représenté le Cameroun dans les différentes compétitions. Et j'étais aussi l'entraîneur de l'équipe de canons de Yaoundé. Oui. Et on a gagné la Coupe d'Afrique en 71 avec le canon de Yaoundé. Tu as gagné la Coupe d'Afrique avec le canon de Yaoundé. Oui, bien sûr. Parce que sur place, non seulement vous étiez l'entraîneur de la Coupe d'Ivoire, du Cameroun, mais directeur technique est chargé d'accompagner les clubs camerounais qui vont en Coupe d'Afrique. C'est cela, en Coupe d'Afrique. Voilà. Et j'étais aussi l'entraîneur de Léopard de Douala. Oui. C'était avec le fameux Roger Mila. Roger Mila. Et on a fait aussi un très bon parcours. Oui. Et on a été en demi-finale. Et on a même en quarte-finale, on a battu l'Afrique Club de Cunacri 4 à 2. 4 à 2. Et c'était très heureux parce que pendant ce match, on a eu 28 présidents dans différents pays qui ont été sur le chemin de la conférence de Nou Alainé à Algiers. Oui. Entre autres aussi, Phil Castro et bien sûr, ils ont fait leur speech avant le match, etc. Alors, Aguilier a gagné 2 à 0 le premier mettant. Et après, c'est Roger Mila qui a marqué 3 buts. Oui. Et nous avons finalement gagné ce match 4 à 2. Voilà. Roger Mila était un de ses illustres élèves. Donc, Côte d'Ivoire, Cameroun. Après le Cameroun, où est-ce que vous allez ? Où est-ce que vous êtes allé ? Et quand on a laissé aussi une bonne impression avec le Cameroun, c'est le président Lecafé Tessema de l'Ethiopie, qui est en même temps aussi le ministre de l'Agence et de l'Espoir, qui m'a demandé, nous sommes en train de préparer à organiser la Coupe d'Afrique en 1976, est-ce que vous ne pouvez pas venir ? Bien, je dis, le même procédure, il faut demander l'ambassade, passer par le ministère des Affaires étrangères, après on vous donne l'accord favorable ou pas. Finalement, on m'a laissé partir en Ethiopie. Mais malheureusement, c'était seulement 2 jours après qu'on a fait la révolution et on a capté l'impéorat Alessé Lassé. Et j'ai eu beaucoup de problèmes parce que c'est maintenant le militaire qui a géré le pays, aussi le sport, etc. Alors c'était assez très difficile de travailler dans ces connaissances. Et vous êtes parti de l'Ethiopie pour Oussar, quand vous avez quitté l'Ethiopie ? C'était après 2 ans, c'est-à-dire après la Coupe. Et c'était un désir de moi parce que j'ai vécu des situations assez très atroces et je n'ai pas pu laisser ensuite ma femme. Il y a eu 2 fausses accouchements et on est parti, on nous a envoyé pour la régénération au Thaïlande. Thaïlande ? Oui, oui. Et c'est là que notre fils Mako, il est né. Il est né là-bas. Et après les talents, derrière, la porte derrière, on est rentré à Madagascar. Madagascar. Vous avez été aussi entraîneur, directeur technique. Au Madagascar. Au Madagascar aussi. C'était en quelle année ? 78. Vous êtes parti de Madagascar pour après ? Après Madagascar, c'était ? Ça, c'était le Maroc. Maroc ? Oui, oui. De 2005 jusqu'à... Non, 85 jusqu'à 90. 90. Cinq ans. Après le Maroc, c'est le Sénégal, non ? Oui, oui. Non, non, c'était le Bénin d'abord. Maroc-Bénin ? Oui, Maroc-Bénin. Après Bénin ? 90 jusqu'à 94. Et en novembre 94, je suis arrivé ici. Ici au Sénégal. Voilà. Peter Schlinger, c'est le plus sénégalais de la Germanie. Tellement vrai, il a fait le tour du monde. Mais il a choisi d'avoir pied à terre en Afrique. Et son choix, c'était le Sénégal. Ton séjour en Afrique, de 68 à non-jour, quel est le pays qui t'a le plus marqué ? Là, c'est une question assez très difficile à répondre. Parce que chaque pays a ses pratiques à l'État. Oui, oui. J'ai eu le premier contact avec l'Afrique en Côte-Uva. Après le succès avec le Cameroun et la déception, le problème en Éthiopie. Oui. Et après, Madagascar m'a permis de me récupérer, etc. C'était un pays très pauvre. Mais j'ai eu un très bon ministre et aussi un secteur général. Et tout le monde qui travaille dans le sport, ils ont été très positifs. Pour un entonneur qui est venu d'un pays capitaliste. Voilà. Mais après le Sénégal, tu as été directeur technique. Et au Maroc et en Algérie. Après le Sénégal. Qui a été directeur technique. Ah oui, pardon, bien sûr. J'étais là aussi, toujours dans le cadre de la coopération. De la coopération, directeur technique au Maroc. Pendant combien d'années ? C'était cinq ans. Cinq ans après le Maroc, l'Algérie. Oui, ça c'était encore une preuve. Parce que l'Algérie, j'ai eu deux stages avec la FIFA pour la formation des entonneurs. J'ai laissé une bonne impression. Et alors, ils m'ont récupéré. Ils ont dit, peut-être on a besoin de vous pour faire un travail en plus en profondeur. Aussi pour la promotion du football des jeunes. Alors, j'ai accepté parce qu'en principe, j'ai déjà terminé ma carrière en entonneur formateur. Formateur. Alors, la Cannes 2000, la Cannes 2000, tu as fait la Cannes 2000 entre le Nigeria et le Ghana avec le Sénégal. En tant que directeur technique national et entraîneur national. Nous nous sommes arrêtés en quart de finale contre le Nigeria qui était chez lui. Je revois quand le Nigeria a égalisé l'envahissement du terrain. Quel est le souvenir que tu gardes de cette Cannes pendant laquelle tu étais entraîneur du Sénégal en 2000 au Nigeria ? Contre le Nigeria qui nous élimine en quart et qui perd la finale contre le Camerou ? Oui, c'est avec une certaine fierté d'abord, n'est-ce pas ? Et aussi avec une déception parce qu'on a gardé le résultat d'un Azure jusqu'à le 46e minute, n'est-ce pas ? C'est ça. On a eu encore 4 minutes d'un match. Ils ont égalisé à 8 minutes de la fin. Non, 4 minutes. Oui, 4 minutes. 4 minutes. Et finalement, on a eu un match de prolongation. Et l'habitre a tout fait pour ne gagner pas. Ici, c'était contre le Nigeria. Le 28 février 1999, Nigeria a eu le Coupe du Monde au lycée. Dédé Okocha, nous jouons ici à Dakar. Défi 1-1. L'équipe du Sénégal, vous avez ici Omar Diallo, gardien, Bobata qui est titulaire. Tafsir Saliwongobani, c'était contre le Nigeria, je le rappelle. L'équipe du Sénégal, qui a sa mère gagné, qui a sa mère, qui a sa mère, qui a sa mère, après la campagne en France à Grenoble. Le premier-capitaine et l'équipe des mails, ou le golpes de P'teryl, Moussa Ndiaye, qui a sa mère, qui a sa mère, qui a sa mère, qui a sa mère, qui a sa mère et qui a sa mère, qui a sa mère, qui a sa mère et qui a sa mère, qui a sa mère. En 2004, j'ai dit qu'il n'y avait pas de valeur professionnelle en Arabie Saoudite. Quand il a dit qu'il n'y avait pas de valeur professionnelle en Arabie Saoudite, il n'y avait pas de valeur. J'ai dit qu'il n'y avait pas de valeur parce qu'il y avait des items. Donc, qui m'a dit qu'il n'y avait pas de valeur sénégal au 28 février 1999 à Dakar. Il n'y avait pas de valeur contre le Nigeria, Peter a dit qu'il n'y avait pas de valeur entre le Ghana et le Nigeria. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de valeur entre le Nigeria. Nous sommes à Cano au Nigeria. Vous savez qui est le papa qui est le premier. Henri Camara Monekini. Oumar Dafe, vous voyez Oumar ? Mbaï Badji, notre latéral droit, aujourd'hui entraîneur de yogo. Pape Malik Diop, capitaine. Un des premiers capitaines de Peter Hishnitger, si ce n'est pas le premier, Pape Malik Diop. Là, vous avez Oumar Diallo. Halelu Fadiga. Il était là déjà avec Peter. Ousmane Diop. Cheikh Sidi Ba Sa passion du football, il l'a hérité de son père Zende Qui fut président de la fédération sénégalaise de football Dom Dienekini Cheikh Sidi Ba Qui dit Hassan Ndiaye Telle gêne à Dina Quand vous avez vu Hassan, vous avez vu Quand vous avez vu le Nigeria 1-0, c'est qu'il y a 2000 1-0 10 minutes, il y a eu 1-0 Il y a eu 2-0, il y a eu 2-0 Il y a eu 2-0, il y a eu 2-0 Qui dit Farifay Il est le meilleur buteur du Portugal Il a réussi le match Contre la Côte d'Ivoire Il a eu 2-0, il a gagné la Côte d'Ivoire 3-0 2-0 de Moumoud Diallo Il est le meilleur buteur du Portugal Donc, l'équipe de 2002 Il a commencé à prendre une forme Babsar, Anni Kamara Umar Daf, Malik Diop Umar Diallo Halilou, Fadiga Il a eu 2-0, il a eu 2-0, je vous l'ai dit Et j'ai dit qu'il est effectivement Peter Iskni Belger, je vous l'ai dit tout à l'heure Je vous l'ai dit Alors cette génération 2000 c'était toi Et même 2-0 2-0, il y avait déjà Henri Kamara, il y avait déjà Fadiga il y avait déjà le jeu de l'équipe qui a gagné contre la france 2002 oui on a eu dix joueurs qui ont travaillé avec moi en 2010 tu as gardé tu as gardé le contact avec les joueurs oui on a toujours le contact c'est normal et malheureusement mais ils ont peu partout dans le monde entier mais dès que je suis ici au sénégal on me téléphone et la juve n'est pas allé à cette canne mais tu l'as déjà appelé un équipe national avant 2000 et la juve ils ont tous eu après la canne parce que vous voyez la canne 2000 parce que la canne 2000 ce sont les joueurs presque 80% qui sont les joueurs locaux oui et on a on a fait la demande pour les expatriés oui de renforcer l'équipe mais quand ils avaient peur ils n'ont pas cru que on peut laisser une bonne figure durant la coupe d'afrique alors ils ont hésité oui mais quand tout le monde a parlé des révélations de l'équipe du sénégal lors des coupes d'afrique alors ils sont venus après c'était fadiga qui est venu et la juve et on a eu plusieurs joueurs n'est ce pas qui ont accepté de s'intégrer dans l'équipe nationale peter tu es certainement le technicien européen qui est resté le plus longtemps en afrique c'est vrai que le roi a fait cette calme mais toi tu es resté le plus longtemps en afrique c'est vrai que les dirigeants africains sont impatients parce que les les entraîneurs changent constamment c'est vrai qu'ils sont impatients il faut comprendre oui chaque ministre chaque président est dépendant des résultats obtenus avec l'équipe nationale c'est pas seulement l'entraîneur le ministre et le président bien sûr et voilà pourquoi les ministres et les présidents de fédérations sont impatients oui c'est ça c'est d'ailleurs en fait un grand investissement pour la préparation pour les primes etc mais ils ont tous dépendants des résultats oui alors si les résultats négatifs on a aussi en principe le président de la fédération mais toi tu n'as jamais eu ce problème au sénégal 6 ans au sénégal n'a jamais eu ce problème bien mais on a changé quand même aussi les différents présents de la fédération oui c'est pas toi toi tu es pendant six ans c'est passé c'est pas à cause de moi c'est l'autre facteur de ce que j'ai joué mais quand même on a eu un peu dans l'épée gay c'est celui qui qui a beaucoup soutenu pour le travail en profondeur avec la constitution des équipes régionaux de sélection avec la constitution d'une direction technique nationale direction régionale et cetera on avait on a vraiment fait un très bon travail en profondeur oui et avec le recul aujourd'hui tu connais l'afrique tu connais le sénégal tu es sénégalais entre guillemets tout à l'heure tu n'as pas répondu à une question embarrassante mais tu as répondu autrement j'y arriverai peter qu'est ce que tu aurais dit aux dirigeants sénégalais dans la constitution d'une équipe qui doit aller vers l'afrique et le monde on n'est pas qualifié en 2013 on veut se qualifier à la coupe du monde 2014 il paraît que c'est possible qu'est ce que tu aurais dit aux dirigeants autant autant administratif que technicien c'est très difficile à répondre à cette question vous voyez vous avez un potentiel vraiment riche oui un joueur n'est-ce pas oui oui chaque entraîneur qui a quatre cinq meilleurs attaquants d'europe c'était l'année dernière n'est-ce pas d'un baba et saut et tout cela ils ont marqué les buts en pagaille oui mais dès qu'ils ont été intégrés dans l'équipe nationale on n'a plus vu oui alors il faut faire une analyse pourquoi tous ces grands joueurs n'ont pas donner ce qu'on a attendu d'europe n'est-ce pas ça veut dire ce sont tous les joueurs qui jouent en principe en première division en europe dans différents championnats mais c'était plutôt une sélection et n'est pas une équipe c'est dire on a sélectionné les meilleurs joueurs mais on n'a pas su mais il faut du temps pour arriver à cette équipe bien sûr un entraîneur aujourd'hui il n'a plus de temps oui vous voyez les joueurs parce que toi tu avais un avantage tu avais une base de joueurs de locaux qui vivent et si tu pouvais travailler avec ses joueurs en semaine mais maintenant c'est tout l'effectif qui est en europe les entraîneurs sont devenus des sélectionneurs donc ils peuvent pas travailler constamment avec l'équipe ils ont l'équipe trois jours avant le match après c'est cela ils partent pour ne revenir que dans trois mois vous avez bien compris n'est ce pas et c'est pourquoi ce n'est plus intéressant pour moi d'avoir un prix la responsabilité pour une équipe avec les joueurs qui se sont expatriés il faut le chercher à droite à gauche en europe et c'est très difficile c'est très difficile très difficile alors vous n'y vivez plus je sais pas si vous avez encore une vie de de footballeur est ce que vous faites toujours du football vous vous êtes toujours de football mais même maintenant je m'occupe de mon foyer n'est ce pas je m'occupe de non non c'est si vous voyez maintenant je suis 72 ans oui alors il faut quand même arrêter une fois on ne peut pas continuer comme ça oui les entraîneurs en a vu qu'ils sont morts à cause d'une crise cardiaque alors tout à l'heure j'étais posé une question à laquelle tu n'as pas répondu parce que bon c'était peut-être difficile je t'ai posé la question de savoir quel est le pays qui t'a le plus marqué Côte d'Ivoire tu as fait Amourou l'Ethiopie Tanzanie Madagascar Madagascar Maroc Algérie mais tu n'as pas de maison dans ces pays mais c'est au Sénégal que tu as une les autres dirait Peter j'ai davantage aimé le Sénégal que les autres pays la preuve tu n'as pas de maison au Maroc tu n'as pas de maison à Améthiopie à Madagascar mais tu l'as à Dakar c'est donc c'est donc c'est donc le Sénégal que tu as choisi comme porte à face pour 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 l'Afrique c'est pourquoi j'ai comme quand j'ai terminé ma mission oui dans le cadre de la coopération technique c'est une option on a choisi de rester au Sénégal au Sénégal parce que lui c'est un peu c'est Teranga n'est ce pas la Teranga on est bienvenu oui les gens sont tellement gentils et j'étais bien accueilli et oui voilà pourquoi je suis très content tu as préféré le Sénégal et ton village la Ouacam il y a une grande équipe je ne sais pas si tu promets d'aller voir mais quand ils vont monter bientôt ils vont monter bientôt en terrain gazonné avec la proximité tu devrais donner un coup de main à Ouacam j'ai été l'année dernière j'étais là pour voir un peu comment ça passe n'est ce pas mais actuellement les conditions sont très modestes c'est-à-dire ils jouent encore ils entraînent dans la poussière dans le sable etc mais s'ils ont un terrain c'est un centre comme on le dit c'est un centre de formation bien sûr je suis toujours prêt de prêter le conseil comme je le faisais aussi avec CERSEC avec le Diamba n'est ce pas tu as travaillé avec Diamba j'étais là trois reprises et pendant une semaine toujours parce qu'on a voulu amoniser la méthodologie de l'enseignement de l'entraînement de football avec tous les entraîneurs qui sont là n'est ce pas et puis promouvoir aussi les jeunes entraîneurs sénégalais qui ne diraient pas non tous connaissent Peter Schninger pour avoir été l'architecte de l'équipe de 2002 ce serait bon que vous vous approchiez de la fédération pour la formation des jeunes entraîneurs il ne faut pas s'approcher il ne faut pas s'approcher n'est ce pas mais il ne faut pas oublier une chose c'est que tous les entraîneurs connus et je l'ai formé soit sur place ici soit en Allemagne n'est ce pas c'est mamasso et c'est Abdelhaissar 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 bien sûr Koli Boconté Karam Sekadjouf et Amsa Toufal en particulier n'est ce pas oui parce que lui il était avec une génération c'était en 80-90 oui il était majeur et après c'était Abdelhaissar qui était aussi majeur de sa promotion c'est-à-dire on a une grande potentialité des entraîneurs et on est très fier qu'ils sont aujourd'hui tous dans les différentes équipes alors vous êtes celui qui est resté le plus longtemps en Afrique en tant qu'Européen vous pensez que l'Afrique peut bientôt gagner la coupe du monde ? on m'a demandé avant 10 jours déjà n'est ce pas on m'a demandé et c'est pas facile c'est pas facile parce que vous voyez une coupe du monde c'est 2 semaines avant la compétition après encore 4 semaines ça veut dire il faut être psychologiquement très fort pour résister contre différentes influences oui ça veut dire prenez l'exemple du Sénégal quand ils ont rentré en quart final comme ils ont été au sommet comme maintenant il fallait peut-être rentrer contre la Turquie ils ont joué la Turquie alors ils sont déjà arrivé tout le monde a été content tout le monde est parti en Corée et au Japon voilà pour voir l'équipe et c'était une influence quand même négative parce que les joueurs ont perdu leur concentration oui et c'est ça un peu le problème si tous ces joueurs ils sont en environnement africain c'est-à-dire entourés par les africains c'est vrai vous prenez un ou deux joueurs sénégalais dans une équipe en Europe là on garde la concentration oui oui mais dans un environnement négatif sénégalais ou africains c'est toujours une question de la concentration de se fixer pour un objectif oui c'est pour eux ce n'est pas une évolution organique ils ne manquent pas match à match ils sont déjà contents comme ils ont dit même Claude Lora il a dit nous sommes fiers d'avoir ici le trapeau de l'ADC en Afrique du Sud oui c'est-à-dire si c'est ça l'objectif c'est quand même c'est un peu pauvre voilà c'est juste lui il était content d'être au second tour c'est ça c'est pas suffisant et ça non mais si on a l'ambition même pour la motivation du joueur c'est maintenant la concentration c'est ça et maintenant c'est un travail psychologique qui est très important voilà la grande famille de Niawondembo vous avez Peter Schneider que vous avez souvent réclamé c'est vrai qu'il a laissé de merveilleux souvenirs au Sénégal il a fait 6 ans au Sénégal à la fin au milieu des années 90 je disais tout à l'heure que l'architecte de l'équipe de 2000 2002 coupe du monde finalement coupe d'Afrique c'était lui parce que la base était déjà à la canne de 2000 que lui avait fini de formater cette équipe du Sénégal et Khalilou Fadiga il était Moussang Ghaï il était Henri Camaret il était Pape Malik Diop il était et qui encore Marialo et tant d'autres vous avez parlé de 10 juin de 2000 que vous aviez qui était à 2000 ils ont été déjà en 2000 voilà alors je vous laisse le soin de leur dire au revoir c'est le soin c'était c'était comment s'appelle qui a été à Liverpool Djao Salif Djao Salif Djao c'est lui qui a été blessé oui lui il n'a pas pu participer à la canne de 2000 à la canne de 2000 c'est le seul qui qui était absent qui est absent pour cause de blessure mais le reste ils ont été tous ils ont été là voilà Peter j'avais raison d'appeler chez vous j'ai appelé je dis bon je le comprends il a pierre sur terre au Sénégal parce qu'il a choisi de vivre en partie au Sénégal il fait des navettes entre le Sénégal et l'Allemagne un jour je mettrai la main sur lui pour le faire venir dans l'émission j'y ai réussi et les Sénégalais sont contents de te retrouver plusieurs années après alors vous leur dites au revoir et sans doute certainement vous les retrouverez aussi sur le terrain du Sénégal comme vous avez un pied sur terre à Ouacam n'empêche que bon certainement ils pourront vous retrouver un jour dans les instances de développement du football c'est votre passion développer le coaching je vous laisse le soin de leur dire au revoir merci beaucoup c'était un grand plaisir aussi d'avoir cette discussion avec toi parce que toi tu es la bibliothèque de football sénégalais tout ce que tu as dans la tête c'est extraordinaire merci Peter on a appris à aimer le football à vos côtés je venais souvent déjeuner chez vous on parle de football à l'heure de journée et si vous avez choisi de vivre au Sénégal après sans doute le contact avec les Sénégalais il a été pour quelque chose voilà comment de temps en temps j'appelle pour voir si Peter est au Sénégal j'ai appelé quatre ou cinq fois à la sixième fois votre épouse m'a répondu pour me dire il est là il viendra dans les et avec énormément de plaisir voilà merci grande famille de je vous ai ramené un de ceux qui ont marqué le football sénégalais pendant sa période de c'est longtemps sans faire la série est de lui parce que nous avons connu cinq phases finales de coupe d'Afrique d'affilée 2000 2004 2006 en demi-finale et 2008 cinq coupes d'Afrique d'affilée avec sa base Peter merci d'être venu certainement vous reviendrez dans cette maison je vais dire aux jeunes de la maison que vous êtes là juste à côté comme ça ils vous feront pour vous revoir pour vous entendre parler de vous merci merci